Ravie de vous retrouver encore pour une petite vidéo autour de la paracha Kitetsé. Il y a un thème qui revient de façon assez humble, mais à trois reprises dans la paracha Kitetsé, c'est le thème du vêtement. Or, se vêtir, c'est un des besoins basiques de chacun d'entre nous. On a besoin de respirer, on a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin de dormir et on a besoin de protéger notre corps, de nous vêtir et pour ça, il y a les vêtements. Mais en parallèle à ça, il y a aussi une chose très importante qui est la mode et l'accélération de la mode depuis ces dernières décennies liée au fait que la production se multiplie et que ça ne coûte quasiment rien d'acheter les vêtements de moins en moins. Et donc, il y a une vente effrénée de vêtements, un renouvellement du rythme de la mode. Donc, on a à la fois un besoin basique qui est le nôtre, qui est très important. On a à la fois un gros problème éthique par rapport aux ressources de la planète et par rapport à la façon dont les gens qui produisent les vêtements sont traités. Et au milieu de ça, on a notre paracha Kit et Tse avec ces trois épisodes qui nous parlent de la mode. On va les examiner, on va voir ce qu'ils ont à nous dire pour essayer de définir peut-être ce qu'est une mode cachère. Ce serait quoi la façon cachère appropriée de se vêtir à tous les niveaux ? Nous sommes donc dans le Deutéronome, le dernier des cinq livres de la Torah, la répétition de la loi. Et donc, les trois passages qui nous parlent de vêtements, ils se trouvent dans les chapitres 22 et 24. Il y a d'abord la question du chatnaise. Il est interdit de se faire un vêtement dans lequel on mélangerait du lin et de la laine. Ah bon ? Pourquoi ? Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Deuxièmement, toujours au chapitre 22, il y a la question des tzitziotes. Vous savez les petites franges qu'on met au coin du talit. C'est un passage très court. Ce n'est pas celui qui est dans le chemin Israël, c'est un autre. Très très court qui nous parle de l'importance de se mettre des petits fils qui pendent avec des nœuds au coin des tzitziotes. Ah bon ? Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Et le troisième passage, c'est un passage dans le chapitre 24 qui est d'ordre éthique. C'est-à-dire que si on prête de l'argent et qu'on prend un gage, eh bien si la personne qui a emprunté l'argent est pauvre et n'a pas de quoi se vêtir et risque d'avoir froid la nuit, et les commentaires disent « si c'est le jour aussi, il faut faire la même chose dans l'autre sens ». Eh bien si cette personne risque d'avoir froid la nuit, il faut lui rendre son gage, le vêtement que cette personne a mis en gage pour la nuit, pour qu'elle dorme au chaud. Donc ça c'est le troisième passage, et on va voir également ce qu'il nous apprend. Une toute petite parenthèse sur le mot « bégède ». Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le mot « bégède », il est composé des mots « bet, gimel, dalet » qui sont respectivement en fait les lettres numéro 2, 3 et 4 de l'alphabet. Donc il n'y a pas le « aleph », comme si ce « aleph » était préservé, comme par ailleurs pour la Torah, qui commence par le « bet » de Béréchit, comme quelque chose d'autre, le vêtement, peut-être il nous cache quelque chose qui est de l'ordre du « aleph », de l'ordre de l'essence. Et ensuite il y a « bet, gimel, dalet », c'est quelque chose qui se déroule, qui nous protège, on pourrait sans doute en tirer pas mal d'autres choses. Je voulais juste attirer votre attention sur cette petite particularité. Et ensuite, dans nos passages, eh bien, quand on parle du châtenaise, on parle juste, on dit juste le mot « châtenaise ». Donc c'est ce mot très étrange, dont les sages disent que c'est peut-être un acronyme qui est composé de différentes choses qu'on pourrait faire avec le lin et la laine. Et donc chacune des lettres du mot « châtenaise » renvoie à une des opérations du filage ou du tissage de la laine. Mais par ailleurs, c'est lié à d'autres règles éthiques, parce que, par exemple, ça renvoie juste un petit peu plus haut à l'interdiction d'atteler ensemble le bœuf et l'âne. Donc il ne faut pas faire des contraintes de travail qui ne soient pas tenables entre des espèces animales qui soient différentes et qui provoquent comme une dichotomie, une disharmonie dans la façon de travailler. Peut-être que de la même façon, on ne doit pas porter, c'est peut-être symbolique, on ne doit pas porter cette idée de dichotomie et de concurrence entre le bœuf et l'âne. Il faut que même dans le travail animal, et même, d'ailleurs c'est le mot, dans le labour, le fait de labourer, c'est la même chose que le labour, c'est le travail. Il faut qu'il y ait quelque chose qui ne crée pas de tension, de même que dans les vêtements, il ne faut pas que les étoffes travaillent de façon différente. Ça, c'est une petite interprétation qui m'appartient. Dans notre deuxième passage, c'est toujours pas le mot béguède qui est utilisé, c'est guédilim, comme gadol, des choses grandes, pour symboliser ces fils qui pendent. Ceci dit, dans gadol et béguède, vous voyez qu'il y a une parenté, b, g, de, béguède, g, de, le, gadol. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais donc, il y a quand même de lettres qui sont communes, qui créent quelque chose entre ces deux mots. Et dans le dernier passage, il s'agit de rendre sa couverture à la personne qui l'a prêtée en gage. Eh bien, c'est ce que dit le rabbinat, il dit, tu lui rendras sa couverture. Par contre, Rachid, il n'utilise pas le mot couverture, il utilise le mot tunique. Et quand on regarde le mot en hébreu, c'est... Alors, moi, je m'attendrai à Simla, qui veut dire une robe, c'est presque ça, c'est Salma. Salma, mais avec un sin. Donc, le sin, c'est comme le shin, c'est presque shalom. Il y a quelque chose de l'ordre de l'entièreté, shalem, ça veut dire entier, quelque chose de l'ordre de la paix. Shalom, c'est la paix. Il faut rendre ce qui crée la paix sociale, c'est-à-dire le fait que les besoins primaires soient satisfaits, qu'on puisse dormir sans avoir froid la nuit. Donc, c'est les trois petits enseignements que je tire de ce verset, avec l'aide des sages et puis avec un petit peu de créativité aussi. Alors, si on veut en revenir à ce qui se passe dans le monde aujourd'hui ou à quel type d'éthique, moi, je voudrais appliquer dans ma façon de trouver des vêtements, eh bien, dans le fait qu'il y ait une seule sorte de vêtement, peut-être j'aurais envie de faire attention au tissu, à la façon dont le tissu est composé. Est-ce qu'il y a des plastiques dedans, des trucs synthétiques, des dérivés de choses problématiques, des choses qui sont nocives pour mon corps quand je les porte ou pour la nature à chaque fois que je les lave ? Ça, c'est une chose, avec toujours cette possibilité de ne pas trop en acheter. Comme ça, petit à petit, tout ce qui n'est pas approprié s'en va et part dans les canalisations. Et donc, j'y suis moins exposée et au lieu d'acheter à chaque fois des nouveaux vêtements qui produisent de nouveaux problèmes, j'utilise les anciens ou alors, sinon, il y a la possibilité toujours de recycler. Ça, c'est peut-être la première leçon à laquelle j'ai pensé. Ensuite, en ce qui concerne, les tzitsiyot, on dit Donc, il s'agit de se faire soi-même des prolongements et il ne faut le faire pas à partir de quelque chose qui est préfabriqué. Et là, je me dis, c'est autre chose que moi, je ne fais pas pour l'instant mais qui se répand, qui est le fait de soi-même reprendre ses vêtements, les rapiesser, parfois, ça m'arrive de le faire un petit peu ou leur faire des ajouts intéressants et donc de créer soi-même des changements dans nos vêtements. Et la dernière chose, c'est autour du mot shalom ou salma, enfin, simla, la parenté entre la paix et la robe et le vêtement. Donc, c'est autour de la production équitable et c'est quelque chose qui est possible de faire et il y a différents endroits où on peut acheter les différents vêtements. Et la troisième chose, c'est autour de salma, simla, le vêtement qui est de l'ordre de la paix. Donc, que ce soit quelque chose qui soit juste sur le plan de l'ensemble de la chaîne de production en termes des gens qui y travaillent. Parce qu'après, c'est ce qu'on porte sur notre corps. Donc, si on sait que c'est quelque chose qui est respectueux des autres, ça a déjà plus de chances aussi d'être respectueux de nous-mêmes et ça fait du bien. Alors, puisqu'on est dans les mots du vêtement, ça m'intéresse de ramener quelques petits passages très poétiques autour des vêtements et qu'on trouve dans la Torah. Et donc, le premier tailleur de vêtements, ce sont des vêtements de peau, donc de la récupération. C'est Dieu qui les fait, il les fait pour Adam et Ève qui ont découvert qu'ils étaient nus. Et le mot, c'est « could not or ». Donc, ce sont des tuniques, c'est pas le mot béguet. Un autre passage qui est remarquable et qui est aussi de l'ordre de mettre ensemble et d'avoir une diversité, peut-être dans la couleur, pas dans la matière, on l'a vu, mais dans la couleur. Peut-être, les sages sont partagés sur cette question. C'est la tunique de Joseph qui amènera dans la difficulté tout le peuple en Égypte parce que la jalousie des frères sera provoquée par la beauté de ce vêtement, de cette tunique. Et puis, après de nombreuses épreuves, c'est ce qui quand même leur permettra de sortir unis en tant que peuple et avec un engagement renouvelé pour la liberté, et le dernier passage, c'est dans l'Icha Dodi. On est à l'approche de Shabbat, donc gardons cette image avec nous. « Live she big day tif arter » « Live she », c'est « porter » au féminin. « Porte les vêtements de ta splendeur » Donc ici, c'est le mot « béguet », « bet gimel dalet » qu'on évoquait, qui est utilisé. « Porte les vêtements de splendeur » et c'est ce que je nous souhaite à toutes et tous d'être revêtue de nos vêtements de splendeur et quand on a l'impression d'être moins que vêtue de nos vêtements de splendeur, c'est-à-dire qu'il faut se recentrer un petit peu et se remettre dans la joie d'être avec soi-même, de se sentir à la fois protégé et ouvert. Et le Shabbat nous aide à ça. Donc, Shabbat Shalom à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada